Bonjour, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Je veux aujourd'hui visiter avec vous cette petite maison qu'il y a là-bas. Vous voyez ici, là, c'est le potager. Ici, avant, c'était un potager. Et là, il y a une petite maison. Donc, on va visiter ensemble la petite maison. Ici, c'était pour faire les semis, ce qu'on appelle les semis. Ce sont des petites... On plante les graines et puis ça fait des semis. Après, on les replante dans le potager. Là, vous voyez, on récupère l'eau de la gouttière. On peut récupérer l'eau comme ceci. Ça, ça bouge. Bon, ça bouge vers le bas, clac, et puis on peut récupérer l'eau. Mais je vais visiter cette petite maison avec vous. Or, moi, j'aimerais bien acheter... J'aimerais bien acheter une petite maison comme ça. Paul, Paul, s'il te plaît. Donc, on va visiter. Alors, vous avez... Tu m'attends, je visite la maison, s'il te plaît. Vous avez une première pièce. Ici, en fait, c'est comme une cuisine. Ce qui est bien dans ces maisons, qui sont des vieilles maisons, c'est que c'est très haut de plafond. C'est très haut de plafond. Donc, c'est petit, mais c'est haut de plafond. Là, sous l'escalier, on peut toujours mettre des toilettes, où c'est un espace de rangement. Et puis là, c'est possible peut-être de casser le mur. Mais je ne pense pas, parce que ce mur, c'est sans doute les murs porteurs. Non, non, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas. Et là, vous avez une première pièce qui est un salon. Et là, vous voyez quand même, dans ces maisons, c'était des très grosses pierres. C'était de la pierre blanche. Des très grosses pierres. Donc, c'est très haut de plafond. C'est ça qui est bien. Il y avait des belles fenêtres comme ça. On va voir à l'étage. On va voir à l'étage. Et il y a des araignées. C'est pas grave, on va passer. Alors, Paul, tu peux rester en bas si tu as peur des araignées. Attention à les araignées. Alors, il y a un tout petit escalier. Cette maison, pendant longtemps, elle était un peu pourrie. Parce que, pas pourrie, mais il faut régulièrement aérer les maisons. Voilà. Donc, je vais à l'étage. Voilà. Et quand vous êtes à l'étage, vous avez une petite chambre, ici. Une petite chambre. Voilà. Qui est quand même assez haute de plafond. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on dit mansardé. Beaucoup de maisons en France, vous allez voir, beaucoup de maisons se ressemblent. Ce sont des chaumières. Et dans les chaumières ou des fermes. Et c'est toujours à l'étage mansardé. Mansardé, ça veut dire que la pièce, la pièce est comme ceci. Elle est mansardée. Mais ici, ce n'est pas un inconvénient parce que c'est très haut de plafond. Attends, Paul, j'arrive. Après, après, je descends. Et voilà, vous avez... Le problème, ici, c'est que cette maison est à côté de la rue. L'emplacement, c'est toujours important. J'aime bien ce type de fenêtres aussi. Vous voyez, c'est des fenêtres qui s'ouvrent comme ceci. Une vieille fenêtre comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir. Et là, de l'autre côté, vous avez la salle de bain qu'il faut refaire. Alors, ici, les toilettes. Les toilettes. Alors, c'est aussi très mansardé. Mais il y a la lucarne qui donne de la luminosité. Et la salle de bain. Ici, on a le bidet. Le bidet, c'est... C'est avant, en France, partout, il y avait des bidets. C'est pour se nettoyer les fesses. Donc, les Français, ils allaient aux toilettes. Et après, ils venaient s'asseoir sur le bidet. Comme ceci. Je m'assieds sur le bidet. Et je me lave les fesses. D'accord ? Et puis, ici, vous avez une petite douche. La douche, ici. Vous avez une douche. Donc, c'est bien. Et là, il y a même une seconde chambre. Il y a même... Ah non ! Ce n'est pas une seconde chambre. C'est comme un espace de rangement. Tout petit. Avec le chauffe-eau. Avec le chauffe-eau. Mais ça pourrait être comme une pièce. Une petite chambre. On pourrait casser ici. Avoir une petite chambre. Je descends parce qu'avec mon fils, c'est très compliqué. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. Moi, j'aime bien ce genre de petite maison. Je trouve que ce n'est pas trop grand. Pas très grand. Mais c'est suffisant. C'est confortable. Et aussi, ce n'est pas facile de trouver une petite maison comme ça avec du terrain. Souvent, vous avez d'anciennes fermes. Les fermes sont très grandes. Il y a beaucoup de bâtiments. Tous les bâtiments de la ferme. C'est-à-dire, il y a le bâtiment de vie. Il y a le bâtiment pour les animaux. Ce sont des bâtiments très grands. Voilà. Je descends. Mais sinon, c'est agréable. C'est plutôt agréable. Oui, Paul ? Il n'y a pas d'araignée, Paul ? Il n'y a pas d'araignée, Paul ? Elle est où, l'araignée ? Elle est là, là. Où ça ? Elles ne sont pas là. Il n'y a pas d'araignée. Non, ça marche et d'azut. Il n'y a pas d'araignée. Tu peux y aller. Vas-y, monte. Je te suis. Ça, je garde. Vas-y, vas-y. Vas-y, moi, j'arrive et je vous laisse. Et là, vous avez ce type de sol. Alors, avant, on avait beaucoup de sol comme ça. Ça, c'est moderne un peu. Mais avant, c'était des carreaux rouges. Et c'est assez recherché. Mais pas ça. C'est des carreaux rouges, mais plus anciens. C'est vrai que c'est confortable. C'est agréable, ce genre de maison. Il faut aussi faire attention quand vous avez des maisons à l'orientation vers le sud. Mais souvent, les maisons anciennes sont orientées vers le sud. Ça veut dire qu'il y a tout le temps du soleil. Là, il y a une bonne orientation. Ici, du soleil. Et puis là, il peut y avoir du soleil. Donc, c'est agréable. En plus, l'hiver, pour se chauffer, c'est aussi assez facile de se chauffer. Vous pouvez vous chauffer ici. Vous voyez, vous vous chauffez avec la cheminée. Vous mettez un insert. L'hiver, vous n'avez pas froid. Donc, vous pouvez vivre dans cette pièce, l'hiver. L'hiver, vous avez une pièce pour vivre en bas. Et puis, une pièce pour vivre en haut. Donc, ouais, moi, j'aime bien cette maison. Je trouve que c'est la bonne taille. Bon, après, ma femme, elle est plus exigeante. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose comme ça à la campagne, avec beaucoup de terrain. Comme ça, je peux planter. J'aime bien mon terrain. Des poules, peut-être des canards. Bon, je vous laisse. Ah, Paul, et qu'est-ce qu'on faisait, là ? Tu me montres, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un pistolet à billes. On tire avec le pistolet à billes. Tu veux montrer comment tu fais pour tirer ? Oui. D'accord. Attention. Alors. Vas-y, attention, tu tires devant, pas en l'air. Attention, attention, attention. Il y a des nains ? Ça va, ça va. Prépare-toi à tirer. Vas-y, montre un peu. Attention. Très bien. Bon. Au revoir, les amis. Au revoir. On va monter, là. On va monter pour faire quoi ? Pour voir. C'est vrai ? Oui. Il n'y a rien. On va monter. Non, je suis bien. Bon, je suis bien avec toi, alors. Attendez. Alors, tu montres. Tu montres et tu me montres qu'est-ce que tu en penses. Comme ça, on va visiter avec Paul et il va nous dire. Vous voyez, ça, avant, c'était joli, les petites... Ça, c'est... On ne vous trouve plus trop, ça. C'est des anciennes vasques. Non, non, pourquoi elle est plus jolie ? Pourquoi ? Parce qu'il faut refaire la cuisine. Il faut refaire une cuisine. Allez, allez, allez. Tu montres. Je passe derrière toi. C'est pas grave, il n'y a pas d'araignée. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de... C'est vraiment démodé, là. C'est comme un chandelier, vous voyez. Avant, c'est comme une torche, comme ça. Allez, on y va. J'aime bien ça, parce que ce n'est pas ouvert. Mais au moins, c'est sécurisé pour les enfants. Ça veut dire que les enfants ne vont pas tomber. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la chambre de Paul. Ici. Il n'y a pas de lit, hein ? Non, il n'y a pas de lit. Non, ce n'est pas ta chambre. T'inquiète pas. Il n'y a pas de lumière. Là, qu'est-ce que c'est ? La salle de bain. Tu as vu ? Quoi ? Là, c'est les toilettes. Il faut nettoyer, hein ? Il faut nettoyer. Pourquoi il faut nettoyer ? Il y a trop d'araignées. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? On va vivre avec maman, ici. Tu veux vivre avec maman, ici ? C'est la maison de maman, papa. Ah oui. Oui. Pourquoi là, il y a une lumière ? C'est une petite lumière. Je ne sais pas. Là, on ne peut pas allumer. Bon, allez, on y va. On sort. On y va. Mais il y a encore, papa. Quoi ? Quand c'est chaud, il y a encore. Ah, il y a encore un lit. Ici, on ne peut pas y aller. Il faut y aller dans le jardin. Parce qu'ici, l'eau n'est pas allumée. Tu as vu ? Tu as vu ? Oui. Voilà. Ça sent en haut, ça. Oui, c'est à droite. Tu as vu le voisin ? On voit chez le voisin. Oh, c'est un beau moindre, petite touche. On y va, on y va. C'est beau moindre, petite touche. Et tu as un bidet, ici. Ah oui. On peut nettoyer les fesses. Oui, on peut nettoyer les fesses. Les fesses, pas les pieds. Les pieds aussi. Non, pas les pieds. Le problème, c'est ici, quand quelqu'un prend sa douche, on peut regarder. Oh, regarde, on peut mettre les habits, ici. Ah oui. Et là, il y a les rideaux, là. Chut, de la douche. Il n'y a plus de douche. C'est ça ? Pourquoi il n'y a pas de douche ? On y va ? On descend ? Et les toilettes sont ? Les toilettes, c'est difficile. Et les toilettes, c'est pour nettoyer. Les toilettes, parfait. Oui, il faut nettoyer les toilettes. Il faut nettoyer, là aussi. Là aussi. Là aussi. Bon, vas-y, descend, on descend. Il y a plein d'araignées. Il y a plein d'araignées. Il y a plein d'araignées. Il y a plein d'araignées, des toilettes, toi, alors ? Moi, je ne sais pas. Tu n'aimes pas, ça ? Moi, je ne sais pas, des étoiles. Les étoiles d'araignées, tu n'aimes pas ? Non. Ah ! Tu fais une araignée qui t'a touchée ? Non, une étoile. Une toile. D'accord. Bon, ben, je vous laisse. Ah, c'est une toile et une étoile. Oui. C'est la même ? Oui, la toile et l'étoile. Oui. La toile et l'étoile. Voilà. Bon, je vous laisse. À bientôt, les amis. Tu dis au revoir, Paul ? À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada